Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, alors rien de spécifique, je vous le dis tout de suite, ce sera pas quelque chose de ouf. Aujourd'hui c'est un petit vlog parce qu'en fait il y a un nouvel outil qui va arriver dans l'atelier que j'ai reçu à l'instant, donc on va le découvrir tout simplement ensemble. Vous avez vu, aujourd'hui premier jour en Normandie où il caille vraiment, on a 1 degré et il y a de la neige, donc du coup on a troqué la casquette pour le bonnet parce qu'il caille vraiment dans le garage. Encore une fois je vous le dis, mon garage n'est pas chauffé, donc il est juste à l'abri du vent et de la pluie, mais il est pas chauffé, du moins pas pour l'instant, peut-être que ça va venir après si je vous tourne de plus en plus de directs, notamment en hiver, il va falloir que j'y passe. Donc peut-être voir pour un petit peu boucher les trous, etc. Parce que vous voyez, on a un petit peu de végétation, tout ça qui passe dans le garage, je rappelle que c'était des anciens poulaillers, donc du coup c'est pas trop optimisé pour l'isolation. Bref, c'est pas là le sujet du jour. Aujourd'hui on a reçu un petit colis, enfin un petit colis qui fait quand même 70 kilos, donc en deux morceaux. Et qu'est-ce que c'est ? Bah tout simplement j'ai commandé une presse, alors franchement ça a été super vite, j'ai commandé sur mano a mano, alors je vois déjà tous ceux qui vont arriver en mode je l'ai pas payé, blablabla, placement de produit, blablabla, alors oui je l'ai payé. Et oui tout n'est pas gratuit, malheureusement on ne vit pas dans un monde où tout est gratuit, je l'ai payé de mes propres sous, de mes propres économies, donc c'est quoi ? C'est simplement une presse à mécanique. A quoi ça sert ? A presser. Donc ça sert tout simplement en mécanique pour changer des roulements, donc notamment des futurs roulements de roues, je vais en avoir besoin pour changer des roulements sur le karting, donc changer des roulements de fusée sur le karting, ça peut être des roulements de châssis, ça peut être également des cylindres blocs. Donc sur les voitures on a souvent sur les triangles etc des cylindres blocs, donc c'est des pièces en caoutchouc qui sont rentrées par pression dans un triangle en acier etc, ou une biellette, ça peut être plein de choses. Et donc en fait on a besoin de presse hydraulique, donc des presses d'atelier comme on appelle ça, mais c'est une presse hydraulique pour installer tout ça. Sur le marché vous avez de tout et de rien, ça va de 50-70 euros jusqu'à 1500-1600 euros des presses d'atelier. En fait ça dépend tout simplement de la qualité, de la précision et de la puissance. En termes de puissance on parle en termes de tonnes, pression par tonne. Donc les premières commencent à 1 tonne, 6 tonnes, 12 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes et ça va jusqu'à 150-200 tonnes. Donc après voilà ça dépend tout simplement de l'usage qu'on va en faire. J'avais pas forcément un gros budget, j'ai pas non plus le besoin d'avoir une presse de 200 tonnes très clairement, je fais pas du grutage, je fais pas des pièces de TP. Généralement c'est les pièces de TP, donc tout ce qui est gru, pelle, etc. On a vraiment besoin de beaucoup de pression parce que les pièces sont mortes, je les ai mortes quand elles sont extraites. Sur des voitures, 20 tonnes suffisent largement, 40 tonnes tout au plus. Donc là moi j'ai tout simplement pris une presse 12 tonnes qui me suffira largement pour l'utilisation que je vais en faire. Donc sur le kart on va être sur des presses à moins d'une tonne, donc vous voyez j'ai largement de quoi faire. Donc sur la voiture on tourne généralement sur des besoins de pression de l'ordre entre 3 et 10 tonnes. Très rares sont les cas où on va utiliser des pressions de plus de 10 tonnes sur une voiture. Donc finalement c'est largement suffisant pour l'utilisation que je vais en faire. Après j'ai hésité, il y avait deux types, il y en avait sur pied, donc ce que j'ai pris, tout simplement je vais vous expliquer pourquoi. Et il y en a plus petites en fait qui font 60-70 cm et qu'on peut poser sur l'établi. A la base je voulais ça, sauf qu'en fait la moins chère coûte 350 euros. Donc déjà c'était clairement au-dessus de mon budget parce que je n'avais pas ça à mettre dans une presse. Et deuxième problème, c'est qu'à force d'avoir de l'outillage sur l'établi, je vais me retrouver avec finalement plus d'établi. Donc du coup voilà pourquoi je n'ai pas pris, mais c'est principalement le prix qui m'a freiné. Parce qu'en fait la petite je pouvais la ranger hors établi et la mettre sur l'établi quand j'en ai besoin. Mais clairement à 350 euros, la moins puissante, ça m'a calmé. Donc je me suis tout simplement dirigé vers une presse sur pied, donc qui fait je ne sais pas 1m20, 1m30. On va la déballer, on va la monter ensemble. Juste pour une question de prix déjà, parce que ça va à 300 euros, vous avez déjà des très beaux modèles. Moi j'ai payé la mienne 150 euros. Donc vous voyez, je suis dans un prix qui est deux fois inférieur à la moins chère sur l'établi, donc petit modèle. Et là j'ai quelque chose qui fait 12 tonnes avec manot de pression. Parce que c'est pareil, vous en avez avec et sans manot de pression. Donc le problème c'est que sans manot de pression, on ne sait pas la puissance qu'on applique. Et finalement on peut, s'il y a grippage ou autre, on peut finalement péter la pièce parce qu'on n'a pas fait attention à la puissance qu'on applique. Parce que c'est de l'hydraulique, donc finalement on ne se rend pas compte de la puissance qu'on applique. Donc il faut faire extrêmement attention. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu absolument un manot. Parce qu'il y a des choses où par exemple il ne faut pas dépasser 3 tonnes. Au-delà on déforme, on abîme la pièce. Donc vous allez à 3 tonnes, si ça ne sort pas, vous sortez le chalumeau. Et il faut dilater le métal pour tout simplement faciliter l'extraction ou l'insertion. Mais il ne faut surtout pas dépasser la préconisation constructeur ou d'atelier pour tout simplement pas détériorer la pièce. Voilà un petit peu pourquoi il faut un manot. Et bien écoutez, je vous propose tout simplement qu'on la déballe ensemble. Vous allez sûrement me demander la marque, c'est WillTech. Donc voilà, c'est la marque. Je n'ai aucun outil de cette marque là. Donc on va découvrir ensemble. J'espère ne pas être déçu. C'est encore sous carton. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Elle était bien notée. Elle était notée 9 sur 10. Donc j'en ai déduit que si les gens notent, moi je fais confiance à tout ça. J'aime vraiment bien les retours des gens. Donc si c'est bien noté, généralement je fais confiance et j'achète. Et je suis rarement déçu. Et bien écoutez, on déballe et on se installe. On va se déballer ça un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans ? Hop ! Donc ça, ça va être le support de la presse au niveau de... Là, on a toute la visserie. Alors là, pas de bol, c'est éventré. Donc on va retrouver un petit peu tout qui est déballé. Voilà, donc là, on retrouve le manot en fait. Le manot qui va nous servir de mesure de la pression de notre presse. Et donc ça, c'est vachement pratique pour justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ne pas dépasser les pressions conseillées. Et donc tout simplement, éviter de casser, déformer, etc. les pièces. Alors, on a des joints, etc. Il faut faire assez attention au déballage. Là, on a le cric. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un cric bouteille, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est un cric bouteille qui vient appliquer une pression via la pointe qui est là. Donc là, on est sur une pression de 12 tonnes. Donc là, clairement, on doit avoir les pieds, vu la taille, et les ressorts de contre-pression pour ramener la presse à son point zéro. On a des axes. Ça a l'air quand même assez complet et d'assez bonne qualité. Voilà, donc là, on a tout simplement déballé un petit peu les pièces. Je vous montre un petit peu de quoi est composé. Donc là, on reconnaît directement les deux pieds. Ici, on va avoir des supports de pied. Donc ça, ça va être vraiment ce qui va être posé au sol. Là, on va avoir des renforts de presse. Des renforts de presse. La presse, donc c'est ça qui va venir appliquer la pression et qui va être poussée par ce gros cric de 12 tonnes avec le manot de pression qui va venir là. Pourquoi je vous fais ce petit vlog un petit peu découverte, installation du matériel ? Alors déjà, c'est pour d'une, qu'on découvre ensemble la qualité parce que je trouve que sur le papier, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on est sur une presse à moins de 150 euros livrée qui fait 12 tonnes avec manot, etc. Donc comme ça, on découvre ensemble, vous avez mes premières impressions, etc. Et vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à finalement me demander qu'est-ce que j'utilise comme outillage pour pouvoir faire la mécanique que je fais. Et bien finalement, autant il y a des choses où je vais acheter de la très bonne qualité et autant il y a d'autres où je vais tout simplement suivre les avis des internautes, donc des acheteurs qui passent sur Internet, donc des internautes très clairement. Et si c'est bien noté, je fais confiance et j'achète. Et cette presse-là, par exemple, en fait partie. À côté de ça, par contre, j'ai vraiment mis le prix dans un bon poste à sous des GIS. Il y a des choses où je ne néglige pas le prix parce que pour moi, le prix va avec la qualité. Par contre, il y a d'autres choses où finalement, je fais confiance et je fonce. Et donc du coup, premières impressions, on fait le montage ensemble et on va tester ça ensemble. Allez, c'est parti, on va commencer à assembler tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Et ça fait très bien le boulot Alors je pense que ça ne résiste pas à des presses de 150 tonnes bien évidemment Mais jusqu'à 3-4 tonnes ça résiste sans aucun problème Sachant que c'est sur les poids qu'on va travailler dans l'automobile et le car Donc moi je ne pense pas venir en acheter Maintenant tout simplement on va venir tester cette presse Donc c'est parti Il suffit donc tout simplement de verrouiller la vanne ici Donc comme sur un cric C'est ni plus ni moins qu'un cric bouteille en fait ça Donc le fonctionnement est pareil Et là vous venez à baisser Ce qu'on va faire c'est que moi je n'ai pas de pièce à tester, à desserrer dans l'immédiat Donc je vais tout simplement en fait mettre mon mort Qui fait un centimètre d'épaisseur Donc il ne va pas plier tout de suite Et on va forcer dessus Voir pour vérifier le bon fonctionnement du manneau Et voir s'il n'y a pas de fuite Donc c'est parti On y arrive Alors ce qui est bien c'est qu'elle est assez précise Franchement elle descend vraiment tout doucement Et là hop on voit l'aiguille qui monte Alors là elle redescend C'est que j'ai tout simplement pas assez serré ici Et donc ça doit faire s'échapper Voilà effectivement j'avais même pas serré du tout Donc là ce coup-ci elle devrait monter Et rester stabilisé Voilà Donc là par exemple on voit qu'on a 2 tonnes 2 tonnes d'application de pression Donc on va pouvoir monter Hop 3 tonnes et ainsi de suite Donc déjà ça fonctionne pas mal On n'a aucune fuite au niveau du joint Donc est-ce que si j'aurais pas mis de téflon ça aurait fui J'en sais rien Très sincèrement j'en sais rien Mais en tout cas ça marche parfaitement Donc voilà cette petite presse Qui vient compléter un petit peu l'atelier GLB Donc je le rappelle Acheter avec mes finances Pour ceux qui sont passés du début A la fin de la vidéo Encore une fois Cette chaîne n'est pas faite pour avoir des produits gratos Bien loin de là Mais bon vous êtes nombreux à me demander Donc là tout simplement Hop vous l'ouvrez Et hop Les ressorts de rappel Le renvoie Donc vous avez été nombreux à me parler d'outillage Savoir un petit peu ce que j'avais pour travailler Etc Donc je m'équipe au fur et à mesure Ce que j'ai dans l'atelier Ne s'est pas fait en un jour Ça fait des années que j'achète au fur et à mesure Mon matériel Et donc j'ai décidé quand j'allais recevoir un petit peu de matériel Comme ceci que j'achète Tout simplement de vous faire un petit vlog comme ça On fait la découverte ensemble On le monte ensemble On le teste ensemble Et vous le retrouverez sûrement dans le prochain tuto mécanique Où on pourra le tester en conditions réelles Je vous referai un petit vlog à l'arrivée de mon pont J'ai eu le port du Havre qui m'a contacté aujourd'hui Le pont devrait arriver Techniquement Mardi ou mercredi qui arrive là Donc j'ai vraiment très hâte Et donc pareil on se fera un petit tuto vlog mécanique Comme ça Enfin vlog découverte outillage Qui arrive à l'atelier GLB Et voilà Ça vous permet pour ceux que ça intéresse D'avoir un avis réel visuel sur le produit Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas Je ne les oblige pas à regarder la vidéo Moi je fais vraiment ça pour vous Pour vous faire découvrir de l'outillage Parce que vous me l'avez demandé Et aussi vous faire découvrir des produits Qui sont entre guillemets Raisonnables De bonne qualité Donc là on est quelque chose de très bonne qualité Avec un prix aux alentours de 100-120 euros Livré Si je ne dis pas de bêtises Donc on peut le retrouver Je crois que c'est la plus chère Elle est à 150 euros sur internet Et on la trouve à 115 euros Je crois elle est moins chère Donc après voilà Il suffit de fouiller un petit peu Mais en tout cas Vraiment pas mal du tout Ça fait le job La pression Ça ne fuit pas On a un bon indicateur On en a pour notre argent Très sincèrement Pour maxi 150 euros Je trouve que c'est un très bon produit Et je le noterai 9 sur 10 Parce qu'il fait très correctement son boulot Et on donnera un avis en condition réelle Si vraiment il supporte bien les 12 tonnes Parce que là j'ai rien pour lui appliquer les 12 tonnes Et bien écoutez les amis Ça se termine pour aujourd'hui Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez bye bye Pour ceux que ça intéresse N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram Sur Facebook Et à rejoindre la page Facebook De la chaîne YouTube Où on est une communauté Qui est vraiment soudée Et c'est très 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 sympa